C'est l'histoire. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 20h. L'équipe de l'Arche de Zoé a été transférée dans la capitale du Tchad, avec elle les journalistes, mais aussi l'équipage qui devait embarquer. Les enfants ont atterri il y a quelques heures à N'Djamena. Aidez-nous. Ont-ils lancé à nos envoyés spéciaux sur place ? Nous verrons le reportage dans ce journal. Un million de sinistrés, 300 000 personnes prises au piège par les inondations, la situation dans le sud du Mexique est dramatique. Les autorités locales se disent ce soir dépassées et parlent d'une des pires catastrophes naturelles de l'histoire du pays. Après 200 dollars le baril, l'augmentation du prix du pétrole ne cesse de se répercuter dans notre quotidien. Nous verrons ses conséquences sur le fuel, notamment, et puis aussi sur les professionnels, comme les pêcheurs, par exemple, au Guilvinec. En guise de protestation, ils n'ont pas pris la mer ce matin. Colère aussi des pêcheurs du bassin d'Auto, dans l'Hérault, mais pour une autre raison, ils constatent une raréfaction des espèces vivantes dans l'étang, et dénoncent la pollution et le réchauffement climatique. Enfin, nous terminerons en musique avec Pink Martini, le plus français des groupes américains, débute une tournée en France. Elle démarre ce soir à Paris. On commence avec les derniers rebondissements dans l'affaire de l'Arche de Zoé. Tous les membres de l'association, ainsi que les journalistes qui les accompagnaient, et l'équipage qui devait embarquer les enfants, ont finalement été transférés tout à l'heure dans la capitale du Tchad, Anjamena. Ils doivent y être présentés aux autorités judiciaires du pays, qui décideront alors de leur sort. Nos envoyés spéciaux, Christian Autain et Dominique Derda et Frédéric Ranck, ont pu les filmer au départ et à l'arrivée. Voyez leur reportage commenté par Renaud Bernard. Jean-Daniel Guillou, le photographe, un steward espagnol. Éric Bretot, le président de l'Arche de Zoé, c'est lui qui aurait imaginé toute l'opération. Viennent ensuite les hôtesses de l'air. Tous portent sur leur visage la fatigue de neuf jours de prison. Pour le moment, ils ne forment qu'un seul et même groupe. C'était tout à l'heure au palais de justice de N'Djamena. Un à un, ils sont passés devant le procureur pour décliner leur identité, avant d'être placés sous mandat de dépôt. Tout a commencé ce matin à la Cour suprême. Les magistrats ont mis à peine 20 minutes pour décider du transfert du dossier, d'Abeche, vers la capitale tchadienne. Les autorités locales redoutaient des manifestations populaires, comme il y en a eu chaque jour, depuis que l'affaire a éclaté. Attendu qu'au regard de la gravité, de faits constants et concordants, réprochés aux inculpés, il est de bon droit, pour une bonne administration de la justice, de dessaisir la juridiction d'Abeche, au profit de celle d'N'Djamena. Aux alentours de 16h, à Abecher, le groupe a embarqué dans un avion militaire tchadien, sous les regards curieux des soldats français basés sur l'aéroport. Direction la capitale, à 1000 km de là, un vol d'une heure et quart. A leur arrivée à l'aéroport de N'Djamena, un convoi de militaires les prend en charge. Ils se déplacent dans la ville, toutes sirènes hurlantes. Ce soir, les inculpés de l'Arche de Zoé vont passer leur première nuit à la maison d'arrêt de N'Djamena, dans un bâtiment tout neuf, surnommé Guantanamo. Alors, on se souvient qu'hier, le président tchadien avait appelé de ses voeux une libération rapide des journalistes et des hôtesses de l'air. Où en est-on aujourd'hui ? Voici les dernières informations récoltées sur place et fournies il y a quelques minutes par l'un de nos envoyés spéciaux, Dominique Derdard. Selon nos informations, les trois journalistes français ainsi que les hôtesses de l'air espagnol qui devaient raccompagner en France les enfants devraient être entendus dès demain matin par le juge d'instruction, lequel a reçu des consignes très claires de la part de la présidente tchadienne. Toutes les charges qui pèsent contre eux devraient être levées immédiatement et ils devraient être remis en liberté d'ici mercredi soir au plus tard. Quant à Éric Bretto et à ses compagnons de l'Arche de Zoé, ils se trouvent dans une situation bien différente et risquent fort de passer de longues semaines, peut-être même de longs mois, derrière les murs de leur prison tchadienne. Pendant ce temps-là, on l'imagine, c'est l'inquiétude pour les familles des personnes retenues au tchad. Mais pour ne pas alimenter la polémique, elles ont, semble-t-il, reçu une consigne de discrétion. Elles avaient rendez-vous tout à l'heure avec Ramayad, la secrétaire d'État aux Affaires étrangères et aux Droits de l'Homme. Sur place, Pierre Monégier, Diane Richard. C'est l'invitation qu'elles attendaient. Pour la première fois depuis le début de l'affaire, les familles des membres de l'Arche de Zoé ont été reçues au Quai d'Orsay. Un entretien de deux heures avec Ramayad, la secrétaire d'État aux Droits de l'Homme leur a garanti que leurs proches seraient soutenus et protégés par le consulat français, Anne Jamena. A la sortie, les avocats des familles se disent rassurés. Nous pensons que la procédure va se dérouler dans la sérénité, celle pour laquelle, puis-je vous dire, nous comptons sur votre collaboration à tous. Une sérénité troublée par la publication de ce document, adressé par l'organisation aux autorités tchadiennes. On y lit que l'opération avait pour objectif de créer, dans l'est du Tchad, un Children's Center, un centre d'accueil pour enfants. A aucun moment, il n'est question d'évacuation ou de placement en famille d'accueil. On montre un document en disant, voilà un ordre de mission qui est contradictoire. Et moi, je dis, cherchez l'autre ordre de mission. Qu'est-ce qui vous prouve qu'il n'existe pas ? Et ça, ça fait du tort aux Français incarcérés. Avant leur interpellation, les membres du groupe semblaient parfaitement assumer un certain jusqu'au boutisme, comme le montre cette interview, tournée par l'un des journalistes qui les suivait. Quelle légitimité vous avez pour les déraciner comme ça ? Quelle légitimité ils ont pour assassiner un peuple ? Je ne sais pas. Je ne me pose pas cette question. Il y a des enfants qui sont en train de mourir. Tout le monde regarde et se dit, oh, c'est dommage, c'est bête quand même, les enfants, ils meurent. Voilà. On a arrêté de se poser cette question, on vient et après on réfléchit. Dès mardi, plusieurs avocats français partiront pour N'Djamena afin d'organiser leur défense. Vous l'avez entendu, les témoignages concernant les méthodes de l'association commencent à sortir, ils semblent accablants pour leurs membres. En voici un, éloquent, c'est celui d'une famille qui affirme qu'elle était candidate pour recevoir un enfant dans cette opération humanitaire. Vous allez le voir, tout était prêt, jusqu'à la chambre du bébé, le prix de cet espoir, 1400 euros versés à l'association. Jérôme Bermain. Tout était prêt, une chambre d'enfants toute neuve, des peluches, un lit, pour accueillir un enfant du Darfour. C'est en tout cas ce que l'Arche de Zoé leur avait promis. Cécile et Florian Hervie ont d'abord préféré garder le silence. On avait entendu parler, nous, que l'équipe qui avait été arrêtée sur place risquait la peine de mort. Le couple cherchait à adopter depuis un an et demi. C'est l'Arche de Zoé qui les a recrutés, disent-ils, sur un site internet. On a bien lu et tout, on avait bien compris que c'était pour être famille d'accueil. Tout à fait. On ne s'est pas engagé dans quelque chose à la légère. Pourquoi vous avez persisté alors, si vous saviez que c'était pour être famille d'accueil ? Parce qu'on pouvait les adopter après. Oui. C'était ça, parce qu'on vous l'a dit. Ça, il vous l'a dit. Vous allez vous inquiétez pas, vous pourrez nous dire. Non, il ne l'a pas dit, mais c'est marqué noir sur blanc. On aurait préféré même qu'il nous dise, bon écoutez, il n'y a pas assez d'enfants, mais dès le départ, on n'est pas sûr de pouvoir ramener tous les enfants, vous n'en aurez peut-être pas. Et là, on n'aurait pas préparé la chambre, on n'aurait pas préparé les albums photos, on n'aurait pas prévenu tout le monde. Aujourd'hui, ils ont peur de ne plus pouvoir adopter par voie légale pour avoir participé à cette aventure. Ils s'estiment victimes d'abus de confiance. Ils envisagent de porter plainte contre l'arche de Zoé. Inhumains, abominables, ce sont les termes employés par la police aux frontières pour décrire ce qu'ils ont découvert avant-hier aux abords du tunnel du Mont-Blanc Lors d'un contrôle de routine, le chauffeur d'une petite camionnette qui venait d'Italie a été arrêté avec à bord pas moins de 30 clandestins, 30 personnes entassées, debout, dans un espace de 6 mètres carrés. Les plus jeunes avaient 16 ans. Sur place, Denis Sébastien et Eric Jacquin. Le chauffeur a ouvert la porte, il l'a entrebâillé. Et dès que j'ai vu toutes les personnes qu'il y avait à l'intérieur, j'ai refermé la porte. Ils s'en souviendront longtemps. La camionnette venait de franchir le tunnel. Alors qu'il contrôlait son chauffeur, les policiers sont intrigués par du bruit à l'intérieur. Un choc, 30 hommes y sont transportés comme des bestiaux. Ils voyagent debout depuis plusieurs heures dans des conditions épouvantables. Ils ne pouvaient pas bouger. Non, non, ils étaient vraiment les uns sur les autres. Ils étaient enfermés, quoi, en fin de compte. Les 30 hommes, dont 7 mineurs, sont tous indiens. Arrivé en Italie par avion muni de faux visas, ils ont embarqué dans la fourgonnette à Turin. Après avoir été entendus hier soir, ils ont été remis à la police italienne. Le chauffeur du véhicule, un Indien lui aussi, mais en situation régulière, a été mis en examen et croué. Il encourt une peine de 10 ans de prison. On ne sait pas du tout, pour l'instant, quel est son degré d'imputation. Est-il un simple passeur avec un minimum d'informations ou bien est-ce quelqu'un qui est beaucoup plus impliqué dans ce trafic ? Un trafic juteux en tous les cas. Environ 10 000 euros par personne, voilà le prix payé par les clandestins. Destination prévue la Belgique et au-delà peut-être l'Angleterre. Il semblerait que ce soit quelque chose qui soit porteur puisque ça rapporte de l'argent, donc c'est un peu une sorte de trafic d'êtres humains et ils sont exploités comme de la marchandise. Les passeurs en profitent et les filières s'organisent autour de ce phénomène. L'enquête va maintenant s'orienter vers l'Italie pour tenter de remonter et de démanteler la filière. Chaque année, environ 400 clandestins sont interceptés ici au passage du Mont-Blanc et parmi eux, phénomène récent, des ressortissants indiens. C'est un véritable drame que vit en ce moment le sud du Mexique. Après les fortes inondations de ces derniers jours, plusieurs digues ont rompu la nuit dernière, prenant au piège des centaines de milliers de personnes. La plupart sont encore ce soir en attente d'évacuation. Le président mexicain parle d'une des pires catastrophes naturelles de l'histoire du pays. Vincent Fischmann. Sauver tout ce qui peut l'être. Quelques brebis échappés d'un camion pris par les eaux, un modeste vélo ou bien de rares objets. L'essentiel est de fuir, plus d'autres choix. La ville de Villahermosa, 750 000 habitants, est submergée. Les digues de fortune qui résistent encore sont sur le point de céder. Je ne trouve même plus les mots pour décrire ce que nous sommes en train de vivre. Qui a pu connaître une telle chose ? C'est un chaos, c'est déprimant. Et après, que va-t-il se passer ? Comment tout cela va finir ? Vu du ciel, la ville n'en est plus vraiment une. Trois jours maintenant que la pluie s'acharne sur Villahermosa et sur toute la province du Tabasco. 300 000 personnes sont toujours bloquées à l'intérieur de leur maison pour les plus chanceux, sur les toits pour les autres. Au total, un million de personnes sont sinistrées. Même le président mexicain Felipe Calderón a déclaré avoir été dépassé par les événements. J'ai demandé aux forces armées, à la marine et à la police d'engager le plus de moyens possibles pour garantir la sécurité de la population sur place. Canaux ou hélicoptères, l'armée tente comme elle peut d'évacuer la population. Pour l'heure, ces inondations historiques au Mexique n'ont fait qu'une seule victime. La pluie ne devrait pas faiblir avant la semaine prochaine. C'est un chiffre qui aurait pu relever il y a quelques années encore de la fiction. Cette fois, ça y est, le prix du baril de pétrole se rapproche du seuil symbolique des 100 dollars. Ça ne vous parle peut-être pas beaucoup, mais regardez cette courbe. Depuis le début de l'année, ce prix a presque doublé avec les conséquences que l'on peut imaginer et que nous vivons d'ailleurs au quotidien en termes de répercussions sur le coût de la vie. Dans certains secteurs, ce coût est devenu exorbitant. Les pêcheurs, par exemple, considèrent qu'à ce tarif-là, ça ne vaut même plus la peine de sortir les bateaux pour aller travailler. Du coup, aujourd'hui, des centaines de marins du Finistère sont restés à quai. Reportage au Guilvinec, Romuald Bonan, Michel Hiver. Pour faire entendre leur colère, les pêcheurs du pays bigoudin ont pour l'instant recours au symbole et les navires qu'ils incendient ne sont que de vieilles carcasses d'ornements. Une manière d'alerter sur le feu qui couvre dans la filière à cause de l'explosion du prix des carburants. C'est tout un système qu'il faudrait remettre en cause. Que les pétroliers annoncent des bénéfices records, quelque part, on en a marre. Total Finop, on n'a pas cité de noms, ces bénéfices-là, qui en profitent aujourd'hui. Il est temps de remettre tout le système à plan. Alors, depuis ce matin, dans la région du Guilvinec, plus de 300 patrons pêcheurs et matelots sont en grève. Tous à quai, après avoir anticipé leur retour au port, parfois d'une semaine. Toute une flottille qui se sent menacée, car du gasoil qui dépasse les 50 centimes d'euros le litre, pour eux, c'est une grosse partie de salaire en moins. On crame 23 000 litres de gasoil à la marée, à 50 centimes d'euros, tu fais le compte. Ça fait 11 000 ou presque 12 000 euros à la marée. Ça, c'est enlevé de la vente d'eau qu'on fait. Donc, ça rend moins sur notre salaire. Des gars qui vont stopper, malheureusement, ils ne pourront peut-être même pas repartir. Parce qu'ils ont trop de dates. Un mouvement pour réclamer des aides de l'État. Seulement voilà, déjà fin 2006, le gouvernement avait prévu 80 millions d'euros, dont la moitié déjà dépensée, notamment pour compenser cette augmentation du gasoil. Aujourd'hui, les marins réclament la mise en place d'une taxe sur la vente du poisson pour sauver les pêcheurs. Vu l'explosion des cours du gasoil, nos coûts d'exploitation explosent. Le prix du poisson monte à son petit rythme, au rythme de l'inflation, simplement. Nous, on est coincés entre les deux. Des pêcheurs qui menacent d'actions plus radicales, si rien n'est fait, une grogne, que les Bretons sont bien décidés à propager dans les principaux ports de la Manche et de l'Atlantique. Et cette hausse du prix du pétrole concerne évidemment tout le monde. Elle se constate à la pompe, on en a déjà parlé, mais aussi chez ceux qui se chauffent au fioul. En cette période où l'on remplit les cuves pour l'hiver, le constat au moment de la facture est sans appel. Benoît Gadret, Thierry Simonnet. Il a retardé au maximum la livraison, mais avec l'arrivée de l'hiver, Pierre Jacquemin a finalement passé commande. Sa villa construite dans les années 70 est chauffée au fioul. Pour se retraiter du petit commerce, l'addition est lourde. Donc 2000 litres à 0,705, ça lui fait un total de 1410 euros. Depuis le début de l'année, pour la même quantité, la facture a augmenté de 350 euros. Le prix du fioul devient insupportable, je dis insupportable, et il n'y a pas que ça, il y a aussi les complémentaires maladies, et tout, est-ce qu'il va se greffer encore l'année prochaine ? Alors où va-t-on les petits retraités ? A l'agence qui commercialise le fioul, les réponses aux clients sont toujours les mêmes. Pour l'instant, le baril est très haut, la tendance est à la hausse, malheureusement. Les hausses de prix se succèdent, exemple, à la fin du mois d'octobre. Le 24, le 26, le 29, il y en a un, applicable à partir du 31. Le litre de fioul vaut ici 74 centimes d'euros. Depuis le début de l'année, il a augmenté de 30%. Les professionnels sont aussi pénalisés. Ce jeune couple vient d'investir dans une boulangerie. Le four à pain consomme 1000 litres de fioul par mois. Le prix du carburant s'envole, et ce n'est pas le seul. Le lait, le beurre, la farine, ça fait beaucoup de choses. Le fioul, le fioul on en vient tous les jours. Je pense que bientôt, on va être obligé d'augmenter nos produits, si jamais on veut s'en sortir. Paradoxe, ce livreur de fioul n'a jamais autant travaillé. Les clients sont désormais pressés. Ils craignent une nouvelle hausse. Et il n'a pas que le fioul qui augmente. Le cours de nombreuses matières premières flambe de la même manière, et en particulier celui du blé. Encore un schéma pour mieux comprendre. Regardez, son cours s'est littéralement envolé, avec une augmentation de pas moins de 220% en seulement 4 mois. En cause, une mauvaise récolte due au climat inhabituel de cet été. Autant dire que dans ces conditions, il sera difficile pour les professionnels qui utilisent le blé de ne pas répercuter cette hausse sur leur prix. Résultat, les pâtes, par exemple, sont en passe de perdre leur réputation de plat bon marché. Reportage Caroline Thébaud et Madi Diawara. Pâtes du jour. La pasta del Jorn. 13 euros le plat du jour. Pâtes de brino. Mais penne et spaghettis risquent bientôt de coûter plus cher. Ce restaurant italien a vu flamber le prix des pâtes qu'il achète. Plus 30% en quelques mois. Conséquence pour ce patron, des bénéfices en moins. Pour nous, on perd un euro par plat. Et on aurait perdu pas le prix pour le client. Je trouve que les pâtes sont assez chères déjà. Et sur les pâtes traditionnelles, c'est suffisant. Ce sont les fabricants qui ont tremblé les premiers. Quand le prix du blé s'est emballé l'été dernier. Cette usine de l'Oise produit 250 tonnes de pâtes par jour. De toutes les formes, de tous les styles. Mais avec un point commun. La même matière première. Il y a 12% environ d'humidité, d'eau. Et du blé. Le reste, vous savez, que du blé. Et il n'y a absolument rien d'autre. Alors ici, on s'adapte. Le montant de l'augmentation à venir a déjà été fixé. De l'ordre de 35 centimes d'euros par paquet. Et ces prix seront répercutés dans l'ensemble de la grande distribution d'ici la fin de l'année. Toutes les marques de pâtes devraient donc augmenter. La grande distribution a déjà prévu de répercuter ces hausses. Mais elle demande des solutions. On ne peut pas accepter l'idée que la hausse de tous ces prix alimentaires soit une fatalité. Il y a des méthodes. Il faut remettre des champs en culture. Il faut travailler sur les jachères, les quotas. Mais il faut faire en sorte d'enrayer ce mouvement qui est très pénalisant pour les consommateurs. Produire plus de blé, l'idée est tentante mais elle prendra du temps. En attendant, les acteurs du secteur sont en pleine négociation pour que les pâtes restent l'un des féculents les moins chers devant la purée ou le riz. Et en parlant du coût de la vie, le principal poste reste assurément le logement. C'est ce que rappelle l'association Droits au logement qui poursuit son action rue de la Banque à Paris. Depuis quelques semaines maintenant, des centaines de mal logés occupent les lieux et sont régulièrement évacués par les policiers. Sous les yeux de plusieurs vedettes du show business, venus les soutenir, la ministre du logement, Christine Boutin, parle de gesticulation médiatique mais une délégation a été reçue tout à l'heure à son ministère. Frédéric Monteil, Romain Potocchi. Nouvel épisode cet après-midi dans le désormais classique bras de fer hivernal entre mal logés et gouvernement. Les 320 occupants de l'immeuble de la rue de la Banque réclament toujours un logement décent. Un peu plus tôt, une délégation s'est rendue au ministère du logement. Ministère qui exige une liste précise des mal logés. Je ne peux pas vous parler de l'avenir de situations de familles dont on ne connaît rien. Il faut pour ça pouvoir mesurer la réalité de leur situation. Réponse du droit au logement. On refuse de remettre la liste tant qu'il n'y a pas du concret. Les familles qui sont là, ce n'est pas du virtuel, c'est des familles qui ont des dossiers. Bref, l'affaire est loin d'être réglée, d'autant plus que la tension était vive hier soir lorsque les forces de l'ordre ont tenté d'évacuer les manifestants. Bilan, trois femmes légèrement blessées. Bien décidées à les défendre, plusieurs personnalités se sont mobilisées. On a affaire à des familles françaises qui travaillent, qui vivent dans des taudis et qui demandent simplement une manière décente de vivre, c'est tout. Et des familles en attente de logements sociaux, la France en compte environ 1 300 000. Au total, 3 millions de personnes vivent dans des conditions d'hébergement précaires. Selon les associations, il y aurait bien 2 millions de logements vacants, mais la procédure de réquisition est si complexe qu'elle est rarement utilisée. Gaz de France contre-attaque. Trois jours après l'explosion qui a fait 1 mort et 52 blessés a bondi en Seine-Saint-Denis. GDF affirme que la canalisation qui a été percée lors de travaux répondait à toutes les normes en vigueur et qu'elle était bien signalée sur les plans fournis à l'entrepreneur. La question est importante car en cas de faute, Gaz de France pourrait être condamnée à de lourds hommages et intérêts. Sylvain Lepetit, Philippe Turpeau. Sur les ruines du bar-restaurant, l'enquête se concentre désormais sur la canalisation. A quelle profondeur était-elle enterrée ? Ces images montrent la conduite de gaz à fleur de sol et non pas à 80 cm de profondeur, comme l'exige la réglementation. Une version contestée par Gaz de France. Elle a été posée conformément aux dispositions et aux règles de l'art, comme nous le faisons pour l'ensemble de nos canalisations neuves. C'est-à-dire ? 80 cm. Gaz de France et l'entreprise de BTP se sont rencontrés 2 fois avant le début des travaux. Qui dit réunion, dit procès verbal, le voici, signé par les deux parties. La ligne remise de plan est cochée. Cela signifie que la société bourgeois a bien eu les derniers plans avec l'emplacement des canalisations. C'est vrai, reconnaît l'entrepreneur, mais la profondeur indiquée était fausse, selon lui. De toute façon, il va se renvoyer la balle. Chacun renvoie la balle à l'autre et ainsi de suite. Le Pelleter affirme aussi ne pas avoir vu de gris de signalisation jaune, obligatoire au-dessus de chaque conduite de gaz. Des filets jaunes, bien visibles à 15 mètres de l'accident. Gaz de France répond qu'ils ont pu fondre pendant l'incendie. A la justice de déterminer qui devra payer les dommages et intérêts, la catastrophe a fait 1 mort et 52 blessés. On l'a appris tout à l'heure, un éboulement sur une route du Vercors dans l'Isère a fait 2 morts. Un père et son fils qui circulaient en voiture. Trois autres membres de leur famille ont été blessés. Les faits se sont produits dans la zone très touristique des Gorges de la Bourne où les chutes de pierres sont fréquentes. Il y a déjà 3 ans, 2 personnes étaient mortes dans les mêmes conditions. La violence de la scène rappelle certains films. Et pourtant, ce n'était pas de la fiction. Cette nuit, à deux pas des Champs-Elysées, dans une célèbre brasserie parisienne, une dispute entre deux tablés qui ne se connaissaient pas s'est terminée. À coups de feu, bilan, un mort et un blessé. Arnaud Comte, Francis Forger. C'est une rue chic de la capitale, à 100 mètres des Champs-Elysées. Le restaurant sert toute la nuit. Il est 3 heures quand éclate une dispute, violente, entre deux tablés. Il s'agit en fait de deux groupes de voyous, tous connus de la police, mais qui ne se connaissent pas entre eux. Ils se sont retrouvés côte à côte, par hasard. « Allez régler vos comptes dehors », leur dit le patron du restaurant. Et c'est ce qu'ils font sur le trottoir. « Ils se sont bagnés sur une voiture, sans rouler. Ils ont tombé à terre là, et le mec est arrivé, il a mis une balle. Le mec a pris sa voiture et il est parti, j'ai pris le temps de prendre sa place avec une notification. » Le suspect est toujours recherché. Les enquêteurs de la brigade criminelle ont saisi plusieurs bandes de vidéosurveillance des commerces voisins. La victime, elle, est un petit truand de 27 ans. Chaque année à Paris, une cinquantaine d'homicides volontaires sont commis. Une fois sur deux, il s'agit de règlements de compte ou de différents entre délinquants. « 350 000 euros de récompense, c'est ce que propose un assureur britannique à celui qui permettra de retrouver le butin dérobé il y a un mois dans une bijouterie parisienne. Outre-manche, ce genre de pratique est courante, mais en France, elle reste encore assez rare. Il faut dire qu'elle ne plaît pas à tout le monde, et en particulier aux policiers. » « 500 000 dollars de récompense à quiconque permettra de retrouver ses bijoux volés. L'annonce évoque les westerns américains, mais c'est dans les pages du très français journal Le Parisien qu'elle est paru. Le vol à main armée a eu lieu dans cette bijouterie haut de gamme de l'avenue Montaigne à Paris. Un butin estimé à 15 millions d'euros. Pour accélérer le remboursement de son client, l'assureur anglais, la Lloyds, recourt à ce système typiquement anglo-saxon. « L'intérêt, c'est de récupérer les bijoux si c'est de tout possible. C'est pour minimiser le montant du sinistre. Ça, c'est dans l'intérêt de l'assureur et de l'assuré. Je pense que ça s'apprend en France aussi bien qu'ailleurs. C'est un système qui fait penser d'origine de l'Ouest, que boy, des Américains. » Une méthode déjà employée une fois avec succès il y a 10 ans, et plus récemment lors d'un vol de diamants à la Biennale du Louvre, sans résultat cette fois. La Lloyds affiche un taux de réussite de seulement 5%, mais pour les anglo-saxons, la recherche du résultat prime avant tout. Une démarche qui inquiète la police française. « Nos collègues américains sont plus dans le pragmatique, où on va plus aller dans le sens de la récupération du butin, et puis, ma foi, sur les auteurs du vol à marmée, on sera moins regardants, sachant que la priorité, c'est récupérer ce qui a de la valeur. Est-ce qu'on va délaisser notre système républicain d'une enquête classique qui se fait dans l'ordre ? » Pour assurer les policiers français, la compagnie d'assurance anglaise s'engage à leur communiquer les informations qu'elles pourraient recueillir. C'est l'un des plus beaux étangs de France en termes de biodiversité. L'étang de taux dans les rôles est, semble-t-il, menacé par le réchauffement climatique et aussi par la pollution. C'est en tout cas ce que constatent les pêcheurs, qui s'inquiètent de la diminution du nombre de poissons et de coquillages. Reportage Hélène Vergne, Gilles Raufino. 30 ans que Michel Cantou plonge quotidiennement dans l'étang de taux. 30 années d'observation et elle arrivait à un constat et même une inquiétude. L'étang perd de sa richesse. « C'est les espèces en général qui sont en moins grand nombre. Toujours présentes parce que là, j'allais dire que la biodiversité de l'étang est toujours présente, riche, mais elle a régressé en biomasse, en quantité. » Moins d'espèces, donc moins de ressources pour les professionnels de la mer. L'huître plate, coquillage sauvage a disparu. L'oursin, les palourdes sont eux en régression. Et les herbes, ces algues naturelles qui gênent les pêcheurs, ne cessent de proliférer. « C'est vrai qu'il y a beaucoup d'herbes qui se développent de plus en plus chaque année. Au printemps, il y a l'été verte, là, maintenant elle est marron. Il y a beaucoup d'habitations tout le tour, ça se construit de plus en plus. C'est ça qui pollue l'étang. C'est les maisons qui s'avancent de plus en plus vers l'étang. » Ceux qui vivent de l'étang sont moins nombreux aujourd'hui. Environ 260 petits pêcheurs, ils étaient le double il y a 20 ans. « Chaque pêcheur avait son travail, quoi. Maintenant, c'est tellement pauvri qu'il n'y a pratiquement plus de pêcheurs. Et quand le poisson est parti de l'étang, il n'y a plus rien à gratter, c'est fini. » L'étang de taux, victime de la pollution, mais aussi sans doute du réchauffement climatique. En 30 ans, la crevette grise et la plie ont laissé place à la gambasse ou à la sol du Sénégal, adeptes des eaux plus tempérées. « Les espèces qui ont des affinités froides tendent à disparaître. Celles qui ont des affinités pour les eaux chaudes, au contraire, a occupé le terrain de cette région. » Ces observations doivent aujourd'hui être complétées par des relevés scientifiques sur le long terme. Parallèlement, l'urbanisation se poursuit et avec elle des risques supplémentaires de pollution. « Le safran fait son retour dans nos assiettes et vous allez voir qu'il ne faut pas aller très loin pour en trouver. Dans les Alpes de Haute-Provence, une quinzaine de safraniers ont relancé cette culture. Et c'est en ce moment l'époque de la récolte. Stéphane Dépinois, Michel Comin. » « Les abeilles ne s'y trompent pas. Le safran, elles connaissent et les fleurs mauves, elles les butinent joyeusement. La fleur de safran a la couleur de la lavande, mais elle se fait beaucoup plus rare. Elle s'épanouit lorsque la nature sombre dans la torpeur de l'automne. Les fleurs sont cueillies une à une, à la main. « Il faut couper la tige avec deux ongles, comme ça en bas. Juste on la casse comme ça. Et on fait attention aussi de ne pas abîmer les pistils qui sont à l'intérieur. » Car le trésor est bien caché. Trois petits filaments rouges à manipuler avec précaution. Le safran est délicat et imprévisible. « À partir du moment où on a la première fleur, il faut venir tous les jours, à peu près hors fixe si on peut, pour voir. Pour être sûr de ne pas louper le moment où on va avoir le pic. » Après le ramassage, les mondages fleurs après fleurs, on isole les stigmates avant de les sécher. Un vrai travail d'orfèvre. « Pour vous donner une idée, c'est autour de 200 fleurs pour faire un gramme. » En cuisine, les petites branches de safran doivent infuser dans un peu d'eau chaude pour libérer leur arôme. Aujourd'hui, le chef nous concocte des brochettes de l'hôte sauce safran. C'est la plus noble des épices, la plus usurpée aussi. Car la couleur jaune n'est pas une preuve d'authenticité. « Vous avez des mélanges d'épices où il y a 3% de safran. Donc là, le gars, il peut mettre 2-3 grammes, il y a 3% de safran. Alors avant de retrouver le goût du safran, la couleur, vous l'aurez, il n'y a pas de problème. Mais le goût, c'est quand même particulier. Quand vous sentez du safran, il n'y a que du safran, vous le sentez. » Le vrai safran a une odeur particulière et il ne se vend pas au prix du paprika. 30 euros le gramme, pas de quoi l'inviter dans tous les plats. Après quelques années d'oubli, la Provence, elle, est fière de cultiver la reine des épices. « Et il faudra de bons safran pour les participants de la route du café. La Transat en double, le Havre-Salvador de Baia au Brésil prend le départ demain et dimanche. Demain pour les monocoques et dimanche pour les multicoques. Et vous le voyez, les badauds étaient déjà nombreux cet après-midi. Pour admirer ces Formules 1 des mers, on compte cette année 63 bateaux au départ. Et parmi eux, on va s'arrêter maintenant sur l'un des favoris, Banque Populaire, à la barre Pascal Bidegori. Il avait remporté la dernière édition de cette épreuve en catégorie multicoques. Il faut dire que ce basque au sang chaud affectionne particulièrement les géants, voire les super géants des mers. Vous voyez son portrait signé Manuel Tissier et Mathieu Berden. Aux commandes de ce bolide océanique, ils font partie des favoris de la Transat 2007. Le duo Bidegori-Ravussin mouline ensemble pour la victoire, mais le patron s'appelle Pascal. « Encore un peu, vas-y ! » Marin basque de 40 ans, ombrageux et surdoué. Il y a deux ans, pour sa première Transat à la barre d'un multicoque, Bidegori remportait l'épreuve avec Lionel Lemont-Choix, autre talent brut. « J'en garde des souvenirs et des émotions très riches. Ce que j'espère, c'est que ce Transat Jacques-Gabre-là, on aura des émotions tout aussi riches et tout aussi joyeuses et positives. » Un an plus tard, en solo, Bidegori finit deuxième de la route du Rhum et se lance dans une aventure démesurée. « Et vous n'avez pas fait avec du rouge ? » L'ancien architecte d'intérieur est aujourd'hui à la tête d'un chantier pharaonique, un trimaran de 40 mètres de long. Monstre de carbone, taillé pour les records. Perfectionniste jusqu'à l'exce, il en contrôle les moindres détails. En mer ou sous cette maquette en bois, rien ne lui échappe. « On ne va pas remonter la barre ? » « Ben si, c'est plus ça. » Ce projet à 10 millions d'euros doit flotter l'été prochain, alors Bidegori se multiplie. « Quand on va se coucher le soir, on est un peu usé. » « On va faire la plus belle unité du multico-commande. » « Donc il faut bien un peu qu'on ait quelques concessions à faire. » Retour sur l'eau pour les derniers réglages. Yvan Ravussin, l'équipier suisse de Bidegori, se donne à fond, car le patron n'est pas tendre, même avec un ami. « Je veux qu'on passe à la main avec Michel, comme s'il y avait du vin. » « C'est comme le bon vin, quoi. Il se mûrit avec l'âge, mais Pascal, il s'est bonifié. Et puis, moi, ça ne me pose pas plus de problèmes. » En deux ans, Bidegori s'est fait une place au soleil. Et il travaille dur pour s'écrire un avenir encore plus brillant aux côtés des géants de la planète mer. « Sport, toujours. Il y avait du tennis cet après-midi à Bercy. Le chypriote Marcos Bagdati s'a poursuivi son joli parcours. Il s'est qualifié tout à l'heure pour les demi-finales en battant l'Espagnol Robredo 6-4. 6-4, c'était la balle de match. Et puis, autre qualifié, l'argentin David Nalbandian. Et dans quelques minutes, c'est le français Richard Gasquet qui affrontera l'écossais Andy Murray. En football, on est loin du sport, mais le célèbre attaquant lyonnais, le tchèque Milan Barros, a fait parler de lui pour ses vacances de la Toussaint. Il a été flashé hier à côté de Lyon, sur l'autoroute A42, à 271 km heure. Les gendarmes n'en revenaient pas. Ils ont même pensé qu'il s'agissait d'une erreur. Pour sa défense, Barros a déclaré qu'il voulait faire entendre le bruit du moteur à son ami. En tout cas, il ne l'entendra pas pendant un certain temps. Il a été saisi par les gendarmes. Chose promise, chose due. On va terminer ce journal avec Pink Martini, le plus français des groupes américains qui débute une tournée française. Elle démarre ce soir à Paris. Et pour ceux qui pensent ne pas connaître, détrompez-vous et écoutez plutôt. Olivier Lenunza, Mathieu Birden. Toujours en partance. Hier à New York, ce jour-là à Zurich, demain quelque part ou ailleurs. Un tour du monde en chanson, plus qu'un cliché, en chantant portugais, espagnol, japonais, arabes, italiens et même français. En 1998, Pink Martini est servi Underhocks à tous les apéritifs. Sans modération, un tube jusqu'à l'ivresse. Mais beaucoup ignorent alors le visage de Shaina et Thomas, les deux têtes bien-pensantes du groupe originaire de Portland aux Etats-Unis. C'est fantastique, fou, la meilleure chose qui nous soit arrivée. Même si les gens ne savaient pas si nous venions des Etats-Unis, tout ce mystère était mignon. Ils dénichent des pépites des années 20 et 30, interprètent leurs propres compositions. Notre musique, vous mélangez les comédies musicales des années 40 et les Nations Unies. Et là, vous obtenez Pink Martini. C'est pour ça qu'on chante dans 12 langues différentes. Pink Martini a créé en seulement 3 albums un cabaret imaginaire. Une vieille chanson égyptienne, une perle brésilienne, un répertoire rétro et moderne. Délicieux cocktail. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous en rappelle le principal titre. L'équipe de l'Arche de Zoé a été transférée dans la capitale du Tchad avec elle les journalistes, mais aussi l'équipage qui devait embarquer. Les enfants ont atterri tout à l'heure à N'Djamena où ils doivent être entendus dans les heures qui viennent par un juge d'instruction. Information sur laquelle nous reviendrons bien sûr demain à 13h. En attendant, voici la météo d'Isabelle Martinet. À 20h, vous avez rendez-vous avec votre série policière sur le fil. Sixième et dernier épisode. À demain, 13h. Excellente soirée sur France 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada